Générique 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Education. Un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Le secteur de l'agroalimentaire constitue aujourd'hui le premier secteur industriel en France avec plus de 400 000 emplois. Mais il ne se réduit pas aux usines de production. Il englobe tout ce qui touche à la nourriture, distribution, publicité, communication. On en parle maintenant comme du food business. Je vous propose un focus aujourd'hui, formation à ces métiers de la food, avec le directeur de la première école supérieure spécialisée en food management en ligne. Manuel Heurteux nous accompagne. Il est fondateur donc et directeur de l'ESFM. Bonjour Manuel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ma première question est simple, Manuel Heurteux. Quelle est votre définition du food business ? Food business, aujourd'hui, ça englobe tous les métiers qui touchent de près ou de loin l'écosystème de la food. Un métier qui est devenu, qui se complexifie, qui s'est professionnalisé en fait, et qui continue de se professionnaliser. A l'instar de l'hôtellerie. Si on regarde l'hôtellerie, il y a 20 ans, c'était un métier plutôt artisanal. On pouvait travailler avec un papier, un crayon, recevoir des clients au téléphone, prendre des réservations. On a vu en 20 ans que l'hôtellerie a une distribution aujourd'hui qui est complexifiée. On fait du revenu management. L'écosystème a demandé un montant en compétences. Et la restauration avait commencé cette mue déjà il y a 4-5 ans. Accélérée évidemment post-Covid parce que les modes de distribution ont évolué. On a énormément développé le click and collect. On a développé la livraison. Nos clients sont en ligne sur les restaurants. Donc il faut être capable de à la fois gérer du marketing, du digital. Tout ça dans un environnement qui est aussi global. Parce que tout ce qu'on mange a un impact sur la planète. La façon dont on le mange, la façon dont on le sert. Et donc tout ça a créé un peu des nouveaux métiers, des nouveaux enjeux. Plus compliqués que ce que c'était il y a 10 ans. Et donc des besoins en formation. On va en parler évidemment avec vous. Expliquez-nous, Manuel Horteux, pourquoi le marché français de la foudre est-il aussi dynamique ? Il l'est, hein ? Il l'est. Pourquoi est-ce qu'il l'est ? Parce qu'on est regardé par, je crois, tous les pays du monde. Oui. Donc pour avoir enseigné dans un certain nombre d'écoles, avant de faire ça, j'étais en face d'étudiants internationaux pendant plus de 6 ans. C'est un pays qui, historiquement, il y a une histoire avec l'alimentation. Il ne faut pas se reposer dessus. Je pense qu'il y a plein de métiers aujourd'hui qui sont... Il y a plein de pays qui sont très dynamiques sur la restauration. Et chaque culture, en fait, gastronomique est intéressante. Mais c'est vrai que la France continue à tirer. On est aussi le pays plus touristique du monde. Donc forcément, on reçoit le monde entier en France. Donc on a une vitrine et on a quelque part une sorte de responsabilité par rapport à cette vitrine, plus que d'autres pays. On va parler de votre école. Évidemment, quelles filières aujourd'hui permettent d'accéder aux différents métiers, je le disais, de l'agroalimentaire ? Voilà, qu'il s'agisse donc du management, de la communication, de la distribution. Quelle est l'offre aujourd'hui éducative sur ce sujet ? Aujourd'hui, l'offre, elle est un peu particulière. On a d'une part l'agro et c'est une partie, c'est vrai que moi, j'ai pas choisi d'adresser parce que c'est très ingénieur comme environnement. Donc vraiment la production, il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites sur comment est-ce qu'on produit justement pour nourrir tout le monde. Et ensuite, on a tous les métiers qui vont de la fourche à la fourchette. Donc tous les métiers de service qui sont à la fois l'accompagnement des restaurateurs côté client et puis côté organisation derrière. notamment tout ce qui concerne la chaîne de la supply chain, la chaîne d'achat. Et là-dessus, aujourd'hui, l'offre, elle est plutôt liée à l'hôtellerie finalement parce que historiquement, c'est l'hôtellerie qu'on a fait monter en compétences. Donc les formations sont en général hospitality dans lesquelles on y met du food. Alors correctez, c'est deux métiers différents. Et plus le métier de la food devient complexe, plus il paraît important de former vraiment sur ce métier food et non plus dans un ensemble qui serait hôtellerie, tourisme, restauration. Donc ça, c'était votre constat de départ, créer une école spécialisée justement sur ce sujet food. Oui, exactement. C'était mon constat de départ parce que c'était une demande à la fois d'étudiants que j'avais en face de moi qui disait « moi, j'aurais bien voulu une formation plus spécialisée dans la food » où on a effectivement tous ces cours qu'on retrouve d'à peu près toutes les écoles. Mais spécial food parce que même en termes de business model, en termes de finance, il y a des modèles économiques aujourd'hui dans la food qui sont différents de ce dia 10 ans. Donc il faut remettre au goût du jour ces enjeux. Et du côté entreprise aussi, on voit bien que les entreprises, elles vont dire « on recrute un peu dans les écoles hôtelières ». Mais en fait, il y a des écoles hôtelières un petit peu anciens modèles. On est peut-être plus axés sur le service de qualité. Et il en faut la gastronomie française. Mais la restauration, ce n'est pas que la gastronomie. Et finalement, il y avait un marché qui n'était pas très bien adressé encore qui était la montée en compétence de ces middle managers d'une restauration plus moderne et des enjeux qui sont plus globaux que ceux qu'on a connus. Donc on parle de quel métier pour qu'on comprenne bien ? On parle de tous les métiers qui sont en lien avec cet écosystème. Donc des managers opérationnels dans de la restauration, des chefs de service dans des... Alors je parle beaucoup de food tech parce que forcément, c'est un secteur qui s'est extrêmement développé. Et là aussi, ça a créé plein de nouveaux métiers en fait. Même dans l'hôtellerie, on a créé des nouveaux métiers autour de la restauration parce que même dans l'hôtellerie, la restauration est aussi venue au cœur de l'expérience client sur toute la tendance qu'on appelle le lifestyle en hôtellerie. Donc les chaînes hôtelières ont à cœur d'avoir une partie food and beverage, F&B qui est très animée. Et ça, ça demande des compétences que les hôteliers n'ont pas. Donc c'est aller chercher, effectivement, faire monter des gens en compétences qui peuvent être à la fois des métiers opérationnels, plutôt middle manager, manager, à la fois des métiers support. Il y a des métiers de chef de projet en F&B aujourd'hui. J'étais encore aujourd'hui avec... Je parlais avec des gens, je ne vais pas les citer, mais je parlais avec des gens qui disaient, oui, effectivement, on aurait besoin de recruter sur des chefs de projet, sur vraiment délivrer en fait un produit fini, organisationnel autour du F&B. Donc votre parcours pédagogique, si je peux l'appeler comme ça, votre cursus de formation, il part du besoin des entreprises. On a l'impression. Vous discutez avec les entreprises, vous partez de leurs besoins, et puis c'est comme ça que vous avez construit ce cursus. J'étais en face des étudiants aussi. Donc ils partent de... Tiens, c'est étonnant, c'est étudiants qui me disent qu'ils n'ont pas trouvé de formation qu'ils auraient aimé faire et qu'ils ont choisi cette formation-là, dans laquelle ils étaient, qui était bonne, mais qui était un peu par défaut, avec des cours qu'ils n'intéressaient pas forcément. Et d'autre part, les entreprises, et puis après, il suffit de regarder un petit peu les news, on est sur une industrie où des métiers sont en tension, en tension forte. Sur les métiers dont vous venez de nous donner quelques exemples, là, on est sur des métiers en tension ? On est sur des métiers en tension sur tout ce qui touche le préau de la restauration, d'un point de vue opérationnel. Donc les étudiants, demain, qui passent par votre école, 99% peuvent trouver un emploi. Ils sont embauchés avant d'avoir fini. Oui, ils sont embauchés avant d'avoir fini. Aujourd'hui, on parle de... Sur 2023, on a plus de 300 000 embauches en France qui sont prévues. Création de postes sur les métiers de la restauration. Je ne parle pas de l'hôtellerie et des autres, parce que tout secteur confondant sur le tourisme, c'est près de 4 millions d'emplois. On avait 300 000 postes vacants l'été dernier. À l'échelle de l'Europe, c'était 1,5 million de postes vacants dans le domaine de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration. On voit que le secteur est en forte tension, comme beaucoup de secteurs en ce moment. Et oui, donc il y avait un vrai besoin. En quoi consistent alors vos formations ? À quoi ressemblent-elles ? Je le disais, un format en ligne. Déjà, pourquoi ? Et puis ensuite, le déroulé sur une année. Oui, alors un format en ligne, un format hybride en fait. Un peu des deux ? Un band learning, exactement. Alors on a innové sur le fond et sur la forme. Pourquoi en ligne ? Un constat aussi un petit peu post-Covid, qu'on a été obligé de faire des cours en ligne pendant Covid. Et moi, dans un premier temps, je n'étais pas forcément pour. Je me suis dit, maintenant, c'est un peu dommage quand même, on va perdre un peu le contact avec les étudiants. Et puis on s'est rendu compte que ça fonctionnait dans certains cas. Quand c'était bien fait, les étudiants accrochaient et que ça permettait même de toucher des étudiants qu'on n'aurait peut-être pas touchés en temps normal. Et puis on peut faire des replays, un peu comme chez vous aussi. Donc on peut revoir ses cours. Donc ça permettait en fait de répondre à des besoins. Et donc aujourd'hui en ligne, ça nous permet d'accompagner finalement des étudiants qui soient partout sur le territoire en France. Et là aussi, le constat, c'est quand on regarde la carte des différentes académies en France, on se rend compte que si vous voulez faire des études supérieures aujourd'hui en France, vous devez aller à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux et à Rennes. Au milieu de ces villes-là, vous n'avez pas accès à des formations Bac plus 3, Bac plus 5. Or si vous êtes en alternance, ce qui est une grande partie de l'offre de l'école aujourd'hui, vous vous retrouvez avec une entreprise qui potentiellement est à côté de chez vous. Super, j'ai trouvé une alternance à côté de chez moi. Ah, ben non, l'école, elle a 200 km. Donc en fait, je ne peux pas continuer mes études en alternance parce que je n'ai pas de formation près de chez moi. Et donc là, l'offre en ligne permet d'adresser ça, de dire, écoutez, restez de votre région, vous aurez accès en fait à ce niveau de formation. Vous en avez des profils alors de jeunes qui ne viennent pas donc de Paris, Bordeaux ou qui viennent de plus petites villes en France ? On en a, on est sur les premiers recrutements, on est sur les premiers recrutements. Mais effectivement, on voit l'étonnement, je dirais. Et même du côté entreprise aussi, puisque finalement, moi je suis des entreprises en province proche, mais je dirais, des villes comme Bourges par exemple aujourd'hui, où effectivement, on est venu apporter des solutions à des restaurateurs. Mais c'est, oui, effectivement, c'est super. On n'a pas aujourd'hui ça à disposition. Donc c'est un vrai outil de montée en compétence pour répondre aussi aux restaurateurs. Et comme je le disais, en blend learning, parce qu'il ne faut pas non plus se cacher derrière le distanciel. Ça fonctionne bien quand on n'en fait pas tous les jours, pas 30 heures par semaine, mais que c'est régulé. Et quand c'est alterné finalement avec un peu de présentiel, pour notamment tous les cours qui seraient liés un peu aux soft skills, mais aussi pour créer un cohorte, un esprit de groupe. On est comme dans un métier de, voilà, on est des humains, on aime bien un petit peu quand même se voir et se toucher. Et donc c'est pour ça qu'on a articulé deux semaines présentielles par an, donc une semaine par trimestre. Et voilà, donc ça c'était sur la partie en ligne, on va dire, format. Sur la partie diplôme, il nous reste deux minutes. Comment s'articule, voilà, la formation ? Combien de temps elle dure ? Est-ce que c'est un an ? Est-ce que c'est deux ans ? Est-ce que ça diffère selon les cursus et les parcours ? Oui, alors donc un bachelor, 12 mois, donc c'est une troisième année bachelor après le BTS. Et un master sur deux ans. Et j'ai oublié le début de votre question. Ben non, justement, voilà, c'était sur la logistique et sur le parcours. Est-ce que c'est un an, est-ce que c'est deux ans ? Oui, le bachelor Food Management et le master Food Management d'Entrepreneuriat et Innovation. On va un petit peu plus loin dans le parcours avec trois tracks spécialisés, Food Tech, Entrepreneuriat et Sustainability. Comment vous suivez leur insertion professionnelle ? Comment vous comptez suivre leur insertion professionnelle à ces jeunes qui sortent de cette formation ? Alors, on a plusieurs enjeux, on a plusieurs leviers. D'une part, en tant que CFA, on est obligé de les accompagner à travers des ateliers de coaching et de développement personnel jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un emploi dans les six mois après leur diplomation. À travers aussi un réseau d'anciens élèves qui va se créer au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est un métier qui fonctionne beaucoup par réseau. Donc c'est là où on va arriver à créer des leviers assez importants. Je vais vous donner un challenge, il nous reste vraiment quelques secondes, mais j'avais envie de vous la poser cette question. Vous avez le statut d'entreprise à mission. Comment ça se retranscrit ça dans votre démarche pédagogique ? Aujourd'hui, quand on parle de food, j'imagine qu'on parle aussi de transition environnementale. C'est très compliqué, vous avez 20 secondes pour répondre à ça, mais il y a un mindset en tout cas qui est différent aujourd'hui quand on parle de ce secteur-là. Il y a un mindset qui est différent. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on doit le faire dans le bien de l'écosystème général. Donc quand on fait quelque chose, il faut penser à la fois aux salariés, aux conditions managériales et à l'impact de ce qu'on fait sur la planète. Donc je réfléchis à mon sourcing, je réfléchis à qu'est-ce que je vais utiliser, quel impact ça a, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire autrement ? C'est ce sur quoi on s'est engagé, c'est former des managers qui ne se cantonnent pas d'avoir une vision qui serait un peu micro, mais une approche beaucoup plus macro sur les enjeux et sur les choix qu'ils vont faire demain en tant que middle manager. C'est important de le préciser, même en fin d'émission, puisque ça fait partie de vos ambitions aussi. Merci beaucoup Manuel Horteux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je vous rappelle, vous êtes le fondateur et directeur de l'ESFM. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. à très vite, ciao. Sous-titrage ST' 501